Salut tout le monde, c'est M.B. et vous nous retrouverez sur Return of the O'Breddin pour les enquêtes bien sûr du commissaire Navarro. La suite. Il pleut. Oui. La dernière fois, nous avons réussi à enfin démêler, démêler le fil de l'histoire. Maintenant, nous savons ce qui s'est passé, pour les événements en tout cas. Sur ce navire de l'O'Breddin. Ils sont partis. Certains membres d'équipage sont morts de maladie. Puis ensuite, il y a eu une sorte de mutinerie slash prise en otage. Les gens ont quitté le navire. Ils ont été attaqués par des sirènes. Les survivants sont revenus vers l'O'Breddin. Ils se sont fait abattre. Oui, mais avant ça, oui, mais juste avant, il y avait eu un meurtre. Et quelqu'un a été exécuté à tort. Ensuite, il y a eu la prise d'otage. Ensuite, les survivants sont revenus sur le bateau, mais se sont fait abattre. Donc finalement, les survivants, il n'y en avait plus. Mais ils ont ramené avec eux les cadavres et des sirènes, plus un objet bien mystérieux. Un coquillage qui semblait un peu de la même manière que l'anneau unique de Sauron. a attiré la tentation de tout le monde. Et ensuite, l'O'Breddin s'est fait attaquer par des araignées des mers. Le Kraken. Il ne restait plus que quelques membres d'équipage qui se sont battus, encore une fois, encore et toujours, pour le coquillage. Et il n'y a eu plus aucun survivant ensuite. L'O'Breddin a été porté disparu. Et le voici de retour. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous sommes là. Pour en connaître le fameux de l'histoire. Parce que oui, nous connaissons maintenant les événements. Mais le fameux de l'histoire n'est pas encore terminé. Puisque, bien sur ce magnifique livret, nous pouvons voir que nous avons au moins la moitié des membres d'équipage pour lesquels nous savons ce qu'ils sont devenus. Nous savons qui étaient-ils. Et que sont-ils devenus. Mais il y en a pour certains. Et bien, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore le cas. On a des suppositions. Des suppositions, mais qui pour l'instant ne suffisent pas. Certaines informations sont quasiment sûres. Il y a certains membres d'équipage pour lesquels je suis certain que ce sont eux. mais pour lesquels nous n'avons pas de confirmation. Parce que nous n'avons pas, par exemple, le bon terme. Ou alors tout simplement parce qu'il faut trois sorts. Le jeu valide par trois. Il faut trois sorts valides. Pour que le jeu nous dise, ok c'est bon, tu as validé ces trois sorts là. Donc peut-être que là, on a peut-être un ou deux justes en fait. Il ne nous manque que juste un. Pour être tout à fait juste. Ce qui pose problème. Et puis il y a des gens pour lesquels on n'a aucune idée de qui c'est. Notamment tous ces gens là, tous ces matelots. Ça peut être un peu n'importe qui. Bon là par contre, là par exemple, on a tout ce groupe là. Par contre c'est bien. Une bonne nouvelle. Le cuisinier, le fameux cuisinier. Lui par exemple là. Je ne sais pas qui c'est. Je n'en sais rien. Lui. Lui je dis que c'est le boucher parce qu'il a l'air d'être un boucher. Mais... J'ai mis la serrée mais ce n'est peut-être pas le bon terme. Il faudra peut-être retourner voir les séquences. Pour voir à peu près qu'est-ce qui s'est passé. De voir les petits détails. Parce qu'en fait, là on a débloqué la moitié des personnages. On va dire que ce n'était pas forcément les plus faciles. Mais c'était en tout cas les plus visibles. Il y en a pour qui, voilà par exemple, elle et elle. Bon on sait ce qu'ils sont... On sait qui c'est. C'est certain. C'est soit-elle, soit-elle. Par contre, leur sort, bon pour l'instant on n'en sait rien. Donc il y a des identités que l'on connaît. Mais pour lesquelles leur destin n'est pas encore connu. Puis il y a d'autres identités pour lesquelles on ne connaît rien. Puis après c'est les détails qui vont tout jouer. Comme dans n'importe quel roman policier j'ai envie de vous dire. Les détails. Ils font la vérité. Lui par exemple, lui. Pourquoi il n'est toujours pas validé ? Bordel. Comme lui. Lui il n'est pas validé parce qu'on le sait. Parce que c'est lui qui a été exécuté. Sauf que... Il n'y a pas le terme exécuté. Donc on ne sait pas quoi mettre. Par exemple c'est un problème. Bon. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. On va vérifier notamment pour commencer les termes. Parce qu'il y a certains personnages. Par exemple Patrick O'Hogan. C'est qui c'est. Non c'est pas lui. C'est... Non c'est pas lui non plus. Patrick O'Hogan. Si ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose Patrick O'Hogan ? Non je me suis trompé. C'est peut-être trompé. En tout cas on va se préoccuper d'abord des détails. Comme par exemple ici. Nous avons le troisième lieutenant. Bon on a validé tous les lieutenants je crois. Il me semble. Voilà on a le premier lieutenant. On a le second lieutenant. On a le quatrième lieutenant. Donc là c'est certain. Le troisième lieutenant ça ne peut qu'être lui. Parce qu'il porte le chapeau. Il porte l'habit. Des secondes lieutenants. Qu'on a à peu près tous. Voilà le même vêtement. Le même appareil. Donc c'est forcément lui. C'est forcément Martin Perrault. Martin Perrault. Mais. Qu'est-ce qu'il est devenu lui ? Ça c'est la question. Pour l'instant on ne sait pas ce qu'il est devenu cet homme. Surtout. Et que. Justement on n'a rien sur lui. Donc lui c'est un mystère complet. On n'a même pas vu sa mort. On n'a rien sur lui. Il n'y en a aucune info. Ensuite nous avons James Wallace. Alors lui on sait. Je crois. James Wallace. Alors oui voilà. Lui on ne sait pas si c'est vraiment le chirurgien en second. Mais on sait comment il est mort. C'est comment il est mort. Il a vu son habit. Avec son tablier. Ah. Ou alors c'est le maître charpentier. C'est vrai qu'on n'a rien sur les charpentiers par exemple. On n'a aucune info sur les charpentiers. Je ne vois pas du tout qui ça peut être. Je n'ai pas de détails vestimentaires qui pourraient m'aider par exemple. Lui c'est le black. C'est obligé. Il ne me l'a pas confirmé. Donc ça se trouve ce n'est pas du tout lui. Lui aussi il ne me l'a pas confirmé. Alors que c'est à peu près sûr que c'est lui. Samuel Peters. Là aussi je suis à peu près sûr que c'est lui. Avec son frère ici. Mais il ne me l'évalide pas. C'est quand même la tristesse. Bon, le boucher. On va regarder le boucher parce que le boucher... T'es mort où le boucher ? Point inférieur. C'est où ça ? Attends. Deux étages plus bas. Allons-y. Je suis à peu près sûr que c'est le boucher. Je me dis merde. Ah non merde. C'est là ? C'est là ? C'est eux deux là ? Oui ça a l'air d'être eux deux. Ok. Donc, l'attaque des araignées des mers. On a lui là. Notre pour l'instant chirurgien en second. Et peut-être que c'est le maître charpentier. Et là donc nous avons les deux morts. Donc là on a notre boucher à gauche. Et à droite le mec qui l'accompagnait. Ils sont morts comment ? Ils sont morts ? Ils ne sont pas morts la série. Ils sont morts étranglés là. Étranglés par une pince. Par les sabots. Par les sabots de la créature. Quel serait le bon terme ? Et lui il envoie le feu. Après. Et lui je crois qu'on sait qui c'est. Non, on ne sait pas qui c'est encore. Enfin, on sait que c'est un aspirant. Il ne l'a pas encore validé. Et là-bas il y en a un qui tombe à la renverse. Je ne sais pas s'il meurt de ça. Je ne pense pas. Lui on sait qui c'est. Là-bas il y a d'autres créatures. Il faut aussi être un peu. Il faut avoir la mémoire des visages. Et puis c'est quoi le terme ça ? C'est physionomiste ? Non, un truc comme ça ? Et puis c'est quoi le terme précis ? Alors toi, on te connait toi. Le gros flingue, je crois que c'est le bossman je crois lui. On le connait. Toi, je ne sais pas trop qui t'es. Ah, attends. Non, lui il donne des armes. Non, lui c'est le canonnier. Donc lui ça va être le canonnier en second. Ah non. Je ne sais plus. Je ne sais plus qui c'est. Mais lui il donne des armes. Peut-être le commissaire. Ah non, lui c'est le... Oui d'accord, lui c'est le canonnier. Lui c'est le canonnier en second. Oui, lui c'est le canonnier. Je ne sais plus. Non, c'est le bossman. Bossman. Canonnier. Canonnier en second. Parce que c'est lui qui se fière des armes. On a ensuite un autre gars ici. Qui est par terre, c'est le mec au képi là. Lui je ne sais plus ce qu'il est devenu. On a plein de personnages. On en a plein. Donc le bossman. Le bossman, ok. Le bossman c'est sûr. Ok. Le canonnier, c'est ça ok. Donc on avait les bossman et le canonnier. Le canonnier en second. Le mec au képi. Les aspirants. Donc il y en a un qu'on ne connait pas. Enfin du moins qui n'est pas confirmé. Alors que tous les autres aspirants ont été confirmés. Il n'y a que lui qui n'est pas confirmé. On pense que c'est lui. Ah oui, mais c'est à cause du commissaire. C'est qu'on sait qu'il a été poignardé par quelqu'un. Mais on ne sait pas encore qui précisément. C'est pour ça qu'il n'est pas validé. Il est là lui aussi ? Je n'ai pas vu. Lui, il est là lui aussi. Ah, mais c'est lui qui est mort. D'accord. C'est eux deux qui sont morts. Eux deux qui sont morts. Donc lui, le boucher, il n'est pas mort, lacéré. Il est mort, étranglé. Etranglé par une créature monstrieuse. C'est par les sabots d'une créature. Donc est-ce que... Est-ce que ça marche frappé par les sabots d'une créature monstrieuse ? C'est ça la question. C'est là la difficulté. Est-ce qu'il est frappé ou étranglé ? Ou démembré ? Il n'a pas l'air démembré. Moi, je dis sabots parce que... Voilà, c'est... Les pinces, quoi. Ça me fait penser à des pinces. Etranglé, ouais. Ouais, parce qu'on entend dans le son. Dans l'audio, on entend le... Et décapité, ça ne marche pas non plus. Je dirais étranglé par une créature monstrieuse. Et ce gabier, c'est une excellente question. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un des trois chinois. Ou l'anglais. Ça peut être lui. 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 Ou lui. Je suis parti sur un gabier. Ah mais quoi que, un gabier, c'est forcément... Dans les hauteurs. Donc, c'est peut-être pas un gabier. C'est peut-être un matelot. Les gabiers, c'est ceux qui s'occupent des voiles. Sauf que, vu son profil un peu... Ah, c'est peut-être le russe. Le russe manquant. Il n'a pas une tête d'anglais. Tous les autres, c'est à peu près sûr. Pourquoi j'ai mis que c'était un gabier ? Parce qu'elle avait une tête de chinois ? C'est pour ça ? Ça se trouve que c'est un... Ça se trouve que c'est un russe, en fait. Hum. Du coup, c'est... C'est soit étranglé... Enfin, ouais, je sais pas. Soit démembré. En fait, il me faudrait la mort suivante. Il me faudrait la mort suivante. Pour vraiment être sûr. Et toi, du coup... Ah oui, il y a un autre mec, là. Il est fait empalé. Toi, tu tiens une petite lance. Là, il y a plein de... Plein de flèches. Sur la carte, je suis où, précisément ? Ouais. Peut-être le maître charpentier. Il est bizarre, lui. Faut que je vois... Comment il est mort, lui ? Ah oui, il est mort deux tours après. Le pauvre. Empalé. Bon, là, on était sur la partie 4. On va aller sur la partie 5. Puis sur la partie 6. Où est la porte ? Attends, c'est qu'il y a aussi d'autres événements ici. Ah, il est là, d'accord. Le gabier, là. Là, il y a un gars qui est mort, déjà. Ah oui, là, c'est Amadou, là, qui est mort. Il y a une flèche. Mais, mais il était déjà mort, lui. Attends, il était déjà mort ? Ah, ou alors c'est le... Non. Empalé. Ouais, empalé, il a balancé des flèches. C'est vraiment empalé. Bon. La porte. Où est la porte ? Où est la porte ? Où est la porte ? Je cherche la porte. Là. La partie 5, il me faut la partie 5. Un peu plus loin. Oui, c'est celui qui meurt brief. Mourir brûlé vif, pardon. Là. Alors, là, c'est les deux personnes qui sont mortes, juste avant. Là, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous foutez ? Est-ce qu'il est allé être allé par là ? Peut-être ça. Bah non, il est là, le noir. Donc, le noir était juste blessé. Il se casse le visage. Ah oui, c'est le chirurgien, lui. Et lui... Je n'arrive pas trop à voir qui c'est. Je crois que c'est lui qui se fait... Qui est mort après, je crois. Ou alors, c'est lui qui est mort ? Compliqué, compliqué, compliqué. Donc, lui, il n'est pas encore mort. Et encore, on a dit qu'il était empalé. En fait, il se fait écraser par la créature. Attends, c'est le maître charpentier ? Attends. Le maître charpentier. Attends, attends, attends. Le maître charpentier. Le maître charpentier, le maître charpentier. Il était où juste avant le maître charpentier ? Il avait un bout de bois avec lui. C'est peut-être lui le maître charpentier. Il avait un bout de bois. Il avait un bout de bois, il est mort comme un caca. Oh, la partie 6. Il est mort où ? Ah, ok. C'est toi, le maître charpentier. Enfin, il faut que je revienne en seconde. Donc, c'est après l'attaque. Pourtant, il y a encore une araignée. Jusqu'à aller plus loin. Attends. Il a perdu son bras ? Il se tient quelque chose. Non, je crois qu'il se tient à la blessure. Je crois qu'il a été blessé et il se tient. Non ! Ce n'est pas ce que je voulais faire. Non, non, non. Non, mais ce n'est pas ce que je voulais faire. Ah, putain. Vous me gonflez ? Ce n'est pas ce que je voulais faire. J'ai cliqué. Alors, il ne fallait pas que je clique. Ah, c'est lui que je veux. Donc, là, il y en a un qui s'en va sur le côté. Qui est sévèrement blessé. Lui, je veux savoir. Alors, lui, on sait qui c'est. Après, il va se faire avoir, en fait, par un tir. Par un tir du canonnier. Je crois qu'il a l'air de lui donner son arme. Donc, ça se trouve, c'est peut-être pas lui, en fait. Alors, attends. Là, on a Machin qui ouvre quelque chose. Lui qui le soulève. C'est le chirurgien qui le soulève. Il le soulève. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui le connaît. Lui, c'est fait en palais. Certains. C'est en palais. C'est obligé que ce soit en palais. Par contre, le chirurgien lui vient en secours. Donc, peut-être que ça veut... Ah, c'est le bossman. Oui, bossman. Ah, d'accord. Ok. C'est pas le canonnier. C'est le bossman. Donc, vu qu'il lui vient en aide, peut-être, peut-être... Ça veut dire que c'est le chirurgien en second. Donc, là, c'est forcément en palais. Je veux dire, là... Je vous le tiens. Ne bougez pas. Je vais vous descendre de là. Donnez-moi ce pistolet. Ok. Ok. Ah, donnez-moi ce pistolet. Mais pourtant... Ça n'a pas de sang. Attends. C'est lui qui avait le pistolet. Et il lui donne à lui. Ah oui ! Et après, lui... Il va se faire attaquer par un des monstres. Il... Oui, d'accord. Ok. Donc, lui, il va prendre un autre pistolet, peut-être. Parce qu'il va tirer plus tard. Moi, je pense que lui, c'est le chirurgien en second. Et je pense... Ben, je pense que c'est en palais. Je ne vois pas d'autres... D'autres termes, là, pour le coup. Forcément, ça. Je ne vois rien d'autre. On va suivre le coup des événements. On va continuer là-dessus. Donc, après lui, c'est qui ? Voilà, c'est bien lui. Après, c'est lui qui meurt. Il était déjà sévèrement blessé. Il se fait achever par un tir. Pendant que ça attaque de l'autre côté. Pendant qu'il y a une autre attaque. Là, il vient de récupérer des armes. Ah, là-bas, ça tire. C'est le tir de qui, en fait ? Ça se trouve, ce n'est pas le tir du boss man, en fait. Je me suis gouré. Attends, est-ce que je peux... Non, c'est la porte... Ouais, j'ai pas le droit à plus. Ok. Bon, lui, on sait qui c'est. Je ne peux voir qu'à partir de là. Ah, c'est malin. Là, je ne vois rien. Là non plus. Là. Non, il est là, le boss man. Bon, c'est le tir de quelqu'un d'autre. Et là-bas, il y a... Quelqu'un... C'est de l'abattre... À coup d'épée. Il y a quelqu'un, là, qui a une épée. Une épée un peu spéciale. Un sabre. C'est un sabre. Quelqu'un qui l'attaque au sabre. Mais je n'arrive pas à voir bien qui est le gars au sabre. Ici, c'est le gabier, ça. Comme quoi, il peut y avoir des gabiers. Donc, le tir, c'est pas... Ah, ce n'est pas le boss man. Parce que le boss man, il est là. Avec son chapeau bien reconnaissable. Donc, lui, là-bas... Si, bordel. Et là, il y a un autre mort, là ? Qui tue quelqu'un d'autre. Il ne tue personne d'autre, là. C'est bien. Attends. Est-ce que c'est bien le tir... Le tir qui le... Ah, va-t-il, regardez. On voit le... On voit la... La poudre. Je le demande. Attends. Je suis en train de me demander si c'est un tir ou si c'est une flèche. Parce que là, on peut avoir l'impression que c'est le tir, là. Qui traverse tout et qui le tue, là. Est-ce que c'est bien le... Est-ce que c'est bien un tir ou est-ce que c'est une flèche ? Compliqué. Là, il y a un autre type, là-bas. Là, il va se faire empêler, celui-là. Non, il essaie de se défendre. Ah oui, d'accord. C'est lui, il essaie de l'attaquer, là. Et en bougeant... Peut-être. Alors, attends. C'est lui qui est mort. Ok. Donc, on a dit que c'était par le bossman. En fait, pas du tout. C'est pas par le bossman. C'est par quelqu'un d'autre. Alors, eux, on les a vus. C'est pas le canonné en second. Le canonné non plus. Ils étaient en train de rechercher des armes. C'est peut-être le bossman en second. Par un tir. Le bossman, on l'a vu. Les aspirants, on les a vus. Les chirurgiens. Alors, lui, on sait pas qui c'est. Je vois qui c'est, lui. Et lui, c'est le gars au sabre. Donc, clairement, toi, j'ai pas quitté. Encore précisément. Pour l'instant, j'ai mis aide de bord. Mais, ça se trouve, ça n'a rien à voir. Mais, clairement, tu n'es pas tué par le bossman. Et par le bossman en second. Si tu es toutefois bien abattu. Là, je vois personne d'autre qui peut l'abattre. Là, c'est très très flou. Du coup, on va pas bien. A moins que ce soit une flèche. Du monstre. J'ai aucun moyen de le savoir. Après, ouais. Est-ce qu'il manque son tiro à ce point-là ? Ah si, pourtant, on voit. Une sorte de trajectoire de la balle, là. Donc, je sais pas. Parce que la bestiaule aussi, elle tire des flèches. C'est ça, le truc. Moi, je pense... Attendez. Quoi que. On a vu le bossman en second dans ce coin-là. Peut-être qu'il est dans ce coin-là, non ? Donnez-moi une arme. On a pas vu le bossman en second avoir une arme. C'est peut-être notre Brawl Black, en fait. C'est juste qu'on le voit pas bien. Attends, est-ce qu'on a notre... Non, il y est pas. Ah non, c'est forcément lui. Forcément Charles Minel. Forcément lui. Alors après, est-ce que c'est l'autre de quand ? On sait pas très bien qui c'est, lui. Pour monter. Lui, on l'a vu, il avait une arme. Donc clairement, c'est lui. Ça y a pas à discuter. Par contre, peut-être pas empaler. Peut-être écraser. Parce qu'en fait, la bestiole l'attaque et lui, il tire au fusil en même temps. Elle cherche à le décapiter, à le démembrer. Par contre, son corps a été mis à part. Donc peut-être qu'il était... Ah non, c'est le cadavre du monstre. C'est le cadavre du monstre qu'on a, en fait. Donc lui, on a pas son cadavre, mais on a le cadavre de sa victime. Mais il est pas écrasé, il... Mais pareil, c'est pas vraiment un coup de lance, c'est... Comme tout à l'heure, c'est... Ah ! Peut-être frappé. Frappé par les sabots d'une créature monstrueuse. Encore que sabots, c'est peut-être porté à confusion. Lacéré. Lacéré, c'est quand même... Ouais, la tenaille. Vous voyez, c'est exactement ce que je voulais vous dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on sait qui c'est. On sait comment il est mort. Mais on a pas le bon terme. J'ai chié. Et après, c'est fini. Lui, c'est obligé, c'est lui. C'est obligé. Bon, essayons de voir la partie 3. Peut-être qu'on aura des infos. Lui, c'est toujours un inconnu, lui. C'est-à-dire qu'on doit voir la partie 3. Et on doit voir la partie 3. C'est où la partie 3 ? Il a quand même bien traîné avant de se faire buter bêtement. Malchanceusement. Pour parler en mauvais français. C'est là ? Ah, c'est lui. Il n'est pas empalé. Il est plutôt frappé par des flèches. Ah, voilà. Et lui, il se fait toucher par une flèche. Mais il n'est pas mort, en fait. Il est juste blessé. Et lui, il le traîne ensuite. Il est peut-être que lui, en fait, il a peut-être perdu son bras. Tout à l'heure, on a vu se tenir son bras. Peut-être qu'il a perdu son bras. Peut-être qu'il est mort démembré, peut-être. Mais ce serait un peu tiré par les cheveux, je trouve. Alors, on a qui ? On a les aspirants. On sent tout cela. Lui, c'est le danois, suédois, je ne sais plus. Là, il n'y a rien. Au-dessus, un autre monstre. Là, il y a un mort, deux morts. Ça, c'est les deux morts qu'on a vus précédemment. Ça, c'est l'électrocuté, je crois. Il y en a un qui se plante, là. Et lui, c'est lorsque les bestioles sont arrivées. Ok. Mais il y en a un qui se plante, là. Un barbu. Il se plante. Il y a eu, ils ont des harpons, mon gars. Des lances. Ok. Non, il n'est pas mort en palais. Il est mort abattu d'une flèche. Par une créature inconnue. Après, qui est ce type ? Bonne question. Qu'est-ce qui se passe ? Allez, patron. Tiens, prends ça. Allez, patron. Reculer, c'est déjà fichu pour Nick. Rebattre combat. Ennemis à bord. Libérer le passage. Un démon. Le démon. C'est certain. C'est lui qui le dit, le démon. Larslin 2. C'est obligé, c'est lui. D'ailleurs, il n'est toujours pas confirmé, lui. Bordel. Donc, lui, il a été blessé. Et ensuite, il s'est sacrifié. C'est beau. Lui, on ne sait pas encore qui c'est. Et après, lui, il dit. C'est fini pour Nick. Il sait déjà Nick. C'est Nicolas, non ? C'est Nicolas, non ? Je ne vois pas d'autre Nick. Par contre, pourquoi il s'intéresse à Nick ? C'est ça, je ne comprends pas, ça. Il dit un démon. Ok. Libérer le passage. Bon, on va de combat ennemis à mort. Qu'est-ce qui se passe ? Reculez, c'est déjà fichu pour Nick. Allez, patron. Non, baisse-toi. Tiens, prends ça. Il a voulu faire quelque chose, mais il s'est fait abattre avant. Il a lancé... Ah, il a lancé quelque... Oh ! Ah, d'accord, il a lancé une hache. Ok. Il dit, allez, patron. C'est lui, son patron ? Non, ce n'est pas lui, son patron. Ok. C'est eux, les patrons. Et lui, on le voit souvent. Je n'arrive pas à savoir qui c'est. C'est soit Samuel Peters, soit Nathan Peters. Les deux frères. Lui, ensuite, il tue l'Earthlyne 2 parce qu'il a tué son frère. Ah, je tâte. Et si je fais les soins l'un, soit l'autre, le jeu, il me dit Nick. Je ne parle pas du personnage Nick. Visiblement, il comprend tout le monde. Donc, c'est quelqu'un qui... Et il dit... Patron, donc c'est forcément un matelot. Il a l'air de comprendre le langage, donc c'est peut-être lui. Peut-être lui. Non, ça n'a aucun sens. Non, ce n'est pas lui. C'est le russe. Peut-être le russe. Il a une tête de russe. Et il comprend leur langage. Il dit que ce n'est pas une preuve, mais... Il est un peu entreprenant. Enfin, je ne sais pas. Ou alors, c'est un gabier. Il n'a pas une tête de gabier. Alors, c'est le russe. Ça ne fait aucun sens, là aussi. Depuis le début, les russes, ils sont ensemble. Voilà, il y a deux russes, là. J'ai toujours pensé que ce serait lui, le russe. Le dernier russe. On ne me l'a jamais validé. Et lui, il a l'air de vouloir jouer. Il a l'air d'être proche de cet homme. C'est pour ça que je pensais que ces deux-là étaient frais. Surtout qu'il est mort au tout début, lui. Et lui, il a vu la séquence. Donc, il a pu... Dire que c'était la faute de lui. C'est pour ça qu'il l'a tué après. Ça, ça fait sens. Le jeu ne valide rien. J'ai toujours pensé que ces deux-là étaient ensemble. Les deux frères. Il me manque un russe. Et lui, il a franchement une tête de russe. Il comprend parfaitement bien la langue. Il y a un moment donné où ils jouent ensemble aussi. Ils font des jeux. Et ça parle russe. Au début de l'aventure, ça. Est-ce qu'ils étaient trois? Bonne question. Est-ce qu'ils étaient trois au début? Il y avait les trois russes. Non. Non. Non, il y avait seulement deux russes. Ou alors, lui, c'est le russe. Mais ça ne fait aucun sens. Je vais partir par arme à feu. Attends, ça dépend de quel moment il est mort, lui. Non. Ça, c'est en pleine mer. Là aussi, ce n'est pas clair. Eh, non. On ne sait pas comment il est morte. Il est dit empoisonné, mais ça n'a rien à voir, ça se trouve. On a vu se faire mordre, en fait. Par une créature. Ça, je m'en souviens très bien. Donc, vu qu'elle a été mordue, moi, j'ai dit dévorée. Ça ne me valide rien du tout. Ça ne me valide rien du tout. Ou alors, elle n'est pas morte. Mais si, elle est forcément morte. Non, mais là, je... Je veux dire, je peux tout essayer. Je veux dire... Étrangler, peut-être. Si le jeu ne me valide rien, moi, comment je vais faire pour avancer ? Surtout, pourquoi il ne me valide rien ? Merde. Pourquoi il ne me valide rien ? Elle n'est pas décapité, elle n'est pas dépombrée. En plus, son corps a été récupéré. Donc, elle n'est pas dévorée, elle n'est pas démembrée. Empalée. Il ne me dit rien, il me frappe. Putain, une aile. Frappée par une queue, par... Des sabots. Et s'est suicidée. Avec un couteau. Elle est morte gelée, en fait. Électrocutée. Empalée. Dévorée. Démembrée. Je peux essayer tout ce que je veux, ça ne change rien, de toute façon. Y'a rien. J'ai rien. J'ai rien, j'ai rien. Putain, j'ai rien ! J'ai rien. J'ai rien et c'est fatiguant. Fatiguant. Je vais rester sur dévorée, pour l'instant. Je vais rester sur dévorée, pour l'instant. Il a le look british aussi, mais... C'est pas clair, quoi. Compliqué, hein. C'est compliqué. On est en plein doute. Le doute m'habite. valoiré. Ça tient. On est en plein doute. C'est fait. C'est parti. Je vais rester sur dévorée. Alors là il y avait 3 gugus qui jouent aux cartes, c'était des russes, donc c'est forcément un russe le dernier. Celui qui s'inquiète c'est lui, les indiens on les a tous, c'est lui qui joue avec eux, c'est lui qui joue avec eux, il y a beaucoup de monde. Donc là il n'y a pas lui, donc s'il n'y a pas lui là, ce mec là c'est pas le russe. On a plein de gens qui dorment et on ne peut pas reconnaître leur visage, c'est super pratique. Tiens. Il n'a pas leur nom non plus. Il y a un qui s'exaspère. Il est bien, il est bien content que l'autre meure en fait, il y a tard. Il y en a plein de gens qui dorment du coup, compliqué. Alors attends, il faut que j'arrive à repérer les 3 rues. Alors lui. Il ressemble à lui. Lui. Il ressemble à Salomon Siad lui. Non, c'est lui qui meurt. Oui, c'est celui qui meurt, donc c'est pas beau être lui. Il ressemble vachement. Peut-être Volkov. C'est lui Volkov. Mais son visage quoi, on ne voit pas bien son visage, je suis désolé. Peut-être lui. Sous-titrage ST' 501 Il y a un 3ème russe qui discute avec eux. Qui est ce 3ème russe ? Arrête de tricher. Occupe-toi de tes oignons. Alors c'est un indien lui ? C'est Abraham Ackbar ? C'est Abraham Ackbar ? Non. Bon lui c'est certain. C'est lui. Donc lui. Ce serait lui. C'est lui. C'est lui. Donc le dernier là. Si c'est bien les 3 russes. Si c'est bien ces 3 russes, les 3 russes rats. 3 russes là. Je pense que ce serait assez logique, étant donné qu'il joue aux cartes. Il faut bien s'entendre. Il faut bien se comprendre. A moins qu'un indice m'échappe complètement. C'est les indiens, c'est clair. S'inquiète pour leurs amis. Ils en revont. Sinon après j'ai aucun autre indice. Et j'ai ce visage qui est absolument pas reconnaissable. C'est ça qui est fou. Avec ou sans moustache ? Ou alors c'est lui qui joue avec eux ? Mais il a pas l'air chaud. Je pense que c'est lui. Je pense que c'est lui le russe. J'explique à la description la plus ressemblante. Pour l'instant du moins. J'ai donc me contenté de ça pour l'instant. Par contre ce qui est certain c'est que lui c'est pas le russe. Par contre c'est peut-être l'anglais. Une flèche ou une lance. Par ailleurs. Je sais pas trop quelle est la différence entre une flèche et une lance. On est ce qu'il tire là dessus. C'est qui toi ? C'est pas trop quitté toi. Encore beaucoup de zones d'ombre. Encore beaucoup de zones d'ombre. Comme ce gars qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est le boucher. Pourquoi le boucher ? Sérieux ? Oh le russe ! Oh le pif ! Oui ! Enfin on avance ! Ça fait une heure que je suis dessus bordel. Une heure que j'étais dans l'impasse. Et putain c'est ce que je disais. Salut Sok. Navarro j'écoute. Tout à fait. Navarro j'écoute. Navarro est sur le coup. Navarro ! Navarro n'abandonne pas. Putain c'est ce que je disais. C'est des détails comme ça. C'est des formulations un poil différentes. Par une lance. Une fucking lance. Sérieusement ? Pour eux c'est une lance et pas une flèche. Qui traverse les deux gars. Ça change beaucoup de choses. Par contre on ne sait toujours pas qui c'est ce type. Lui. Oh il y a quand même une tête de chez moi. C'est lui. C'est lui. C'est un des trois. C'est un des trois. C'est un des trois. Et le russe putain. Le russe. Ah je suis content. Je suis content. J'ai déduit le russe. Je suis assez content de moi. Par contre le lettre troisième lieutenant là. Ça par contre c'était complètement du pif. C'était complètement du pif. Mais ça me renforce dans mon hypothèse. Voilà le lettre troisième lieutenant. Ça me renforce dans mon hypothèse. Comme quoi ils sont forcément liés aux lieutenants qui sont avec eux. Vous voyez qu'ici il y a le troisième lieutenant. Boum. Le lieutenant il est juste à côté. Donc lui il est le premier lieutenant. Donc lui c'est forcément le lettre deuxième lieutenant. Ou l'aide de bord. Allez savoir. Avec ses grandes oreilles. Moi je dis que c'est un. C'est un Irlandais. Et lui il avait plus l'air. D'un Indien. On a aucune preuve à ce sujet. Et lui. Lui je suppose être le commissaire. Le commissaire on sait toujours pas qui c'est d'ailleurs. Ça aussi c'est très troublant. Où je regarde qui c'est ce type. Si c'est vraiment bien lui. Ou pas. Il m'a l'air bien habillé quand même. Donc lui vous voyez il y a le quatrième lieutenant qui est là. Donc moi je suppose que c'est lui le quatrième lieutenant. Qui est parti dans la fuite. Avec les deux. Les deux femmes. On ne sait pas qu'est-ce qu'elles sont devenues par ailleurs. Qui assume l'origine des gens à leur visage maintenant. Ah bah écoute ça m'est pas mal utile. Ça m'est pas mal utile pour le coup. Ça se fait peut-être pas mais ça m'aide bien. Après j'ai envie de dire il n'y a rien de mal. Le délit de faciès. C'est plus de dire que quelqu'un a cette pronche là. Donc forcément c'est quelqu'un de dangereux. Par contre dire que quelqu'un a peut-être une apparence d'irlandais. Pour le coup quand tu vois un type comme ça. Je dis oh merde. Ça saute un peu aux yeux quoi. Ou les indiens c'est pareil. Tu vois qu'ils ont une visage, une expression. Il faut clairement ressortir leur culture. Donc tu peux quand même poser la question. C'est comme demander à un noir est-ce qu'il est noir. Oui. Poser la question c'est pas grave. Par contre c'est insinuer le fait que par exemple je dis aux noirs salut ça va terroriste. Là par contre c'est du racisme. Pur et dur. Il est là le racisme. Lui aussi on sait pas ce qu'il est devenu lui aussi. On a rien. On a pas d'info. On a le troisième lieutenant. Et un matelot là. On sait pas ce qu'ils sont devenus. On a rien. On a pas de cadavre. Aucune info. Bon. Bon par contre on a toujours pas validé le James Wallace. Ça m'énerve. Le charpentier. Le charpentier en second. On a aucune info. C'est peut-être lui en fait le maître charpentier. C'est Morou toi. C'est mort loin. Ah oui d'accord. Vous êtes mort loin. Mais lui je l'ai mis en démembré. Je l'ai mis en démembré. Alors il était pas là. Est-ce qu'il était là ici ? Il était pas là non plus. Est-ce qu'il était là ici ? Non plus. Non plus. Non plus. Mais ici il était là. Est-ce que je l'ai vu pour la première fois ? Pour la première fois je l'ai vu ici. Je l'avais jamais vu avant. Jamais. Je l'avais jamais vu avant. Donc c'est à partir de là que je l'ai vu. A partir de là qu'il rentre dans le récit. Est-ce qu'il y a une importance après ? Pour l'instant non. Et après on change de chapitre. Il nous aide beaucoup. Au pied de l'escalier. En même temps il est mort en tombant dans les escaliers.